La presse d'établissement On va en fabriquer un autre A l'époque où j'avais fabriqué celui-là Je ne faisais pas encore de vidéo Il y a une description sur l'air du bois Sur les différentes étapes de fabrication Mais c'est qu'en photo Et donc on va refabriquer cet établi A peu près exactement le même Juste 20-30% plus petit Mais en gros le même principe constructif Que celui-ci Alors cet établi c'est Benjamin Mon cadreur qui me l'a commandé Et on va lui installer cette belle presse Qu'il a acheté sur Amazon Je vous mets des liens en dessous si ça vous intéresse Pour retrouver ce genre de produit Celle-là c'est plutôt une grande presse Qui fait je crois C'est 12 pouces De prise 12 pouces de prise Ça existe en un peu plus petit Et ça vaut Entre 100 et 150 euros Ça dépend de la qualité On verra en cours de fabrication Si c'est une belle qualité Ça a l'air à peu près propre On verra si les morts sont bien parallèles Et tout ça un peu plus tard C'est lourd en attendant Ah j'avais plein les pattes Allez je vais déjà prévoir De séparer la partie du pied Et la partie du plateau Ça va déjà faire Des morceaux moins lourds Et plus faciles à déligner Sous-titrage Société Radio-Canada Si c'est dû être là Il en reste un petit bout C'est bien Ça va faire la gouttière centrale De l'établi Il n'y a plus qu'à l'extraire C'est bien Allez le collage des pieds Avec de la colle polyurethane D'abord parce que ça colle La colle polyurethane Et ensuite parce que c'est Relativement rapide Alors là la colle en biberon Il faut faire juste attention À une seule chose C'est de bien refermer le biberon Après usage Parce que sinon Elle vulcanise toute seule À l'intérieur du bidon C'est la principale différence D'avec les cartouches Je vais préparer mon collage Du plateau En gros le plateau C'est tous ces éléments-là Plus ces deux-là Et ceux-là On y viendra un peu plus tard Vous verrez On y viendra un peu plus tard Bon Là j'en ai plein les pâtes Assez tonne On y viendra un peu plus tard Sous-titrage ST' 501 ... Avant de passer à l'assemblage de tous mes éléments d'établis, un petit mot du sponsor de cette vidéo, une fois n'est pas coutume, c'est Cambly aujourd'hui. Cambly, c'est une plateforme qui permet l'apprentissage de l'anglais à tous les niveaux, depuis le débutant jusqu'au confirmé, dans tous les milieux possibles, c'est-à-dire soit du trait technique, soit de la conversation courante. Moi je suis bilingue anglais de par ma mère et ça me permet de suivre sur internet, sur YouTube, des formidables projets comme Tallyhow, le projet de restauration et de rénovation d'un immense voilier, c'est absolument fantastique. Je vous mets quelques images, c'est un projet absolument dingue, mais c'est tout en anglais et c'est relativement technique. Donc si vous voulez vous perfectionner à Cambly, vous pouvez faire ça tout seul avec un tuteur ou même en groupe avec un tuteur. Sur la plateforme Cambly, on peut trouver des tuteurs à peu près à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, si vous faites 24h sur 24, 7h sur 7, parce que les tuteurs qui sont de langue native anglaise, ils sont répartis partout dans le monde. Mais on peut filtrer par exemple si on veut un accent britannique, moi je préfère l'accent britannique très honnêtement, et donc voilà, je filtre par accent. Et bien c'est chouette Cambly, vous avez, avec le lien qui est juste en dessous, 15 minutes d'essai gratuit, et puis 50% de réduction sur un abonnement d'un an, donc allez jeter un oeil, il y a le lien dans la description et en commentaire épinglé. Allez, on reprend la fabrication de ce bel établi. Allez, on reprend comme je disais, et on va s'attaquer aux pieds avec des vraies fausses queues d'arrondes, vous allez voir comment ça marche. C'est un système très très simple pour avoir un truc qui tient, à la fois qui se mette à l'équerre, et qui tienne l'établi en même temps. Les quatre pieds, je vais commencer par les mettre à dimension identique. Je n'ai pas encore fait de passe par exemple sur l'épaisseur, il y a encore la colle qui est là, et on va déjà mettre tout ça au carré. Alors voilà, on va retomber à 100 mm, ça enlève juste 3 mm, et en largeur, là on est à 75 mm, je vais essayer de ne pas descendre en largeur, on va voir. Sous-titrage ST' 501 36 moins 72, enfin 72 moins 36, égale 36. Alors je vais prévoir l'épaulement de mon pied sous le plateau. Et ici je vais mettre l'épaisseur du plateau, plus un petit peu, comme ça le pied dépassera un tout petit peu en surface, et je pourrais la raser après. Alors le plateau il fait 73, 74, et on va le ramener à 72 celui-là. Je vais mettre l'épaisseur du plateau... ... C'est parti ! Alors, je vais reprendre exactement l'angle que j'avais mis la dernière fois. Ça doit être une vingtaine de degrés. C'est parti ! Alors, il y a des tas de gens qui me demandent pourquoi je ne signe pas mes meubles. Mais si, regardez, je l'ai signé. Alors, je vais mettre à longueur les pieds et ça va définir la hauteur du plan de travail, enfin de l'établi. 83,5 en l'occurrence. Après, sur la hauteur d'un plan d'un établi, moi, je n'ai pas vraiment de règles. Tout dépend si vous travaillez à la main avec des outils à l'ancienne ou si vous travaillez avec des machines. tout dépend de vos autres plans de travail. Voilà, on me pose souvent la question, mais voilà, il n'y a pas vraiment, vraiment de règles. Moi, j'aime bien cette hauteur-là. C'est à peu près, chez moi, c'est 82 cm, il me semble. Et puis, ça dépend de la taille de chacun aussi, hein. Alors, le petit chanfrein dans les coins, ça sert à pouvoir traîner l'établi sur un sol éventuellement inégal sans qu'il vienne s'abîmer, sans qu'il y ait de l'arrachement ici au bord. Et voilà, c'est pour prévenir de l'arrachement, principalement. Et puis, ça aide à pouvoir le traîner. Alors, ces aspects un peu jaunes, un peu blancs, avec des petites traces noires, c'est ce qu'on appelle du « être échauffé ». C'est particulier au « être ». Ça apparaît quand les grumes ont été abattues en hiver et, par exemple, ils ont passé l'été au chaud avant d'être sciés en plateau. Il y a un petit champignon qui vient s'installer et qui crée tous ces petits défauts. C'est très recherché par des tourneurs sur bois. Pour un établi, ben voilà, c'est pas forcément recherché, mais je fais avec ce que j'ai. Et en tout cas, ça va être comme ça. Suivant les régions, on dit que c'est « dû être échauffé » ou « du chaud-cuit » ou voilà, il y a plein d'autres termes suivant les régions. Voilà, « dû être échauffé ». Bon, juste avant de prévoir mes queues d'arrondes sous le plateau, je ne sais pas encore lequel est le dessous, s'il est là. Je vais réduire un tout petit peu l'épaisseur, déjà purger les défauts, parce que pour l'instant, il en reste encore quelques-uns. Mais on peut encore gratter 2 millimètres tranquillou, voilà. Là, il y a encore des traces de colle, donc voilà, les 2 millimètres, ils vont sauter et ça va rectifier la surface. La C'est parti ! Et bah oui ! Aïe, aïe, aïe ! 1 mm sur la diagonale ! Bon, ça ne sera pas carré ! C'est parti ! Alors là, de ce côté, là-bas, les pieds ne seront pas tout à fait dans le coin, ça permet de passer une pince au bout de l'établi. Et de ce côté-là, je vais même carrément mettre un grand porte-à-faux d'une quarantaine ou une cinquantaine de centimètres. Bon, il y a 45 centimètres. Ça permet de s'asseoir à l'établi et d'avoir les genoux qui ne cognent pas contre le meuble. Et c'est l'emplacement de la queue d'aronde. 40 millimètres. Donc je vais faire des queues d'aronde dont le fond fait 35 millimètres. Et la fraise fait 25 millimètres. Donc il faut que je fasse deux passes à 10 millimètres d'écart. C'est bien ça ? Et la profondeur, c'est la profondeur totale de la fraise. Bon, je suis désolé, vous n'allez pas voir grand-chose. Voilà, il y a bien 35 millimètres au plus large. Et au plus court, 26. En profondeur, on a fait 20 pipe-boiles. Voilà la traverse qui va maintenir les plateaux de l'établi ensemble. J'ai beaucoup plus que la longueur. Je vais faire des essais progressivement pour atteindre la profondeur nécessaire pour former le mâle exactement pour que ça se marie bien avec la femelle qui est dans le plateau. Je vais faire des essais progressivement pour atteindre l'établi ensemble. Bon, voilà. Allez, il n'a plus qu'à ressortir. Voilà. 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 6 en 2. Ça commence à ressembler à un établi. C. 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 le plateau alors c'est sans colle parce que le plateau je veux qu'il puisse se dilater un peu si jamais ça se dilatait beaucoup et ben ça finirait par se décoller des pieds ici et ça serait pas bien grave parce qu'il y aurait toujours du soutien en fait grâce aux épaulements du pied et j'ai bien tous mes trous orientés dans la bonne direction et 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 on C'est parti. Alors, B2, c'est là. Il y a de la colle qu'a bavée, là, qu'a coulée, plutôt. Piège à con. En fait, il y avait un souci, c'est que les deux dominos, les deux usinages de dominos, ils se rencontraient au milieu du bout de bois. Donc, voilà, la colle que j'ai mise au fond a coulé, là, sur la table. Et puis, voilà. Donc, est-ce qu'il faut que je réusine mon trou ? Est-ce que je vais arriver à le dégager ? Allez, un peu de miel de pays. Je vais mettre des gants, moi, avant de m'en foutre partout. Bon, Benjamin, il faut que tu poses la caméra et que tu m'aides. Bon, c'était un peu sans filet. Allez, vite, l'autre côté. Bon, sans argent, ça ira pas bien loin. Allez, c'est sec. Allez, viens. Et voilà, pas mal, hein. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, 20 degrés. Alors, c'est à peu près 20 degrés. Il va falloir que j'ajuste, de toute façon, mes onglets surface. Et je vais couper les éléments. Je vais commencer par le plus long, de façon à pouvoir le raccourcir petit à petit et qu'il rentre pile poil dans sa position. Et je vais commencer par enlever le bout. Et là, on voit par exemple qu'il y a un petit jour, il faut que je rectifie l'angle, là, sur le bord. Et là, c'est pareil. Il faut que je rabote un petit peu. Bon, je vais enlever un millimètre quand même. Allez, encore un millimètre de plus en moins. Là. Bon, je vais enlever un millimètre de plus en moins. C'est pratique d'avoir un établi pour faire des usinages. C'est un peu l'histoire de la poule et de l'œuf. On a besoin d'un établi pour fabriquer un établi. Et puis, si on n'a pas d'établis, on ne peut pas fabriquer d'établis. Si vous n'avez pas d'établis pour faire un établi, une planche des tréteaux et puis faites pour le mieux. Ça, ça fut tes mes lames. Ça, ça m'a pas d'eau. C'est parti ! Il doit y avoir de la colle coincée au fond, des mitraux de colle. Celui-là, il tiendra son domino. Bon, ben la colle a séché là depuis ce matin. Et figurez-vous que pendant qu'on était en train de manger, il y a quelqu'un qui est venu coller l'autre côté. Magique, hein ? Allez, maintenant on les a l'aise. Musique 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 Alors ici sur les alaises, c'est des dominos élargis. Pour laisser un peu de place à la dilatation, la colle polyuréthane est suffisamment élastique pour encaisser quelques petites variations. Ça a marché en tout cas sur mon autre établi. Musique 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 ... 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